Musique Hey you le dresser c'est Alexan, j'espère que vous allez bien les gars On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau Pokémon multivers On va surtout encore une fois analyser les différents timelines, différents événements Et cette fois-ci on va partir sur les jeux vidéo avec un combat entre deux titans, Red et Gold On parle souvent de la différence entre ces deux dressers là Le fait que Gold a vaincu Red notamment grâce à l'intermédiaire du joueur dans Pokémon Argent, Or, Crystal, Argold et SoulSilver On dit souvent que Gold est plus fort que Red Il y a souvent un débat entre deux dresseurs en tout cas qui n'ont plus rien à prouver aujourd'hui Mais si on s'intéresse à différents timelines du moins du multivers En regardant ensemble la possibilité pour Red de compter sur la méga évolution et ses légendaires Et donc d'avoir une équipe bien complète Et ça pourrait changer énormément de choses Autant pour le combat entre Red et Gold que pour aussi d'autres impacts dans l'univers Pokémon Encore une fois les amis je vous laisse me suivre dans l'univers du multivers pour qu'on puisse analyser ensemble les différentes timelines Avant toute chose il est quand même bon de rappeler que Red était connu pour être le meilleur dresseur du monde Et que sa réputation autant dans l'animé que les jeux et le manga traverse les différentes régions et les époques Après avoir remporté la ligue Pokémon et complété le Pokédex de Kanto, Red était surpuissant et possédait la meilleure équipe possible Voulant s'entraîner davantage il décide de partir seul au Mont Argenté pour parfaire son apprentissage en tant que dresseur mais aussi en tant qu'homme Lorsque nous contrôlons Gold nous avons deux timelines différentes La première dans Argent, Or et Crystal qui fait suite à Rouge, Bleu, Jaune Et la deuxième timeline qui fait suite à Rouge, Feu et Verfeuille avec ArtGold et SoulSilver Dans Argent, Or et Crystal Red possède une team composée des starters évolués, de Pikachu, de Ronflex et de Mentali Dans ArtGold et SoulSilver le Mentali est remplacé par le class ce qui donne une équipe full Kanto Bien que Red soit surpuissant avec ses Pokémon bien entraînés, il n'a absolument pas son équipe type de disponible Ni sa méga évolution, ni les légendaires disponibles Le combat est entre guillemets équitable et Gold qui ne possède que peu de légendaires dans son équipe Apparaît bien sûr comme le parfait Outsider qui a ses chances de battre une légende Au final le joueur qui contrôle Gold gagne l'ultime défi de la deuxième génération de Pokémon à Johto Et Gold devient apparemment le meilleur dresseur Mais Gold n'a pas dû affronter le vrai Red au mieux de sa forme Et ça comme je le répète dans l'introduction, ça change beaucoup de choses Que ce soit Pokémon Or, Argent Crystal ainsi que ArtGold et SoulSilver Ces jeux là sont sortis bien avant l'arrivée des méga évolutions de XY ou encore de Pokémon Rosa Même si dans l'anime Pokémon Origine, Red possède la méga évolution en plus de tous les légendaires possibles Il s'agit d'une timeline différente aux jeux principaux et même au manga, la grande aventure Le Red de Pokémon Origine est d'ailleurs bien plus fort que celui du manga ou des jeux vidéo Si la première génération de Pokémon avait débuté avec les méga évolutions dès le départ Red aurait donc eu son track au feu X contre Gold et aurait eu un avantage incroyable Contre un dresseur qui n'en possède absolument pas dans sa team Mais c'est justement là que ça devient intéressant Car si on imagine une timeline Pokémon avec la méga évolution dès les premiers jeux Pokémon Comme rouge, bleu et jaune Voir la deuxième timeline rouge feu et vert feuille Cela voudrait donc dire que Red aurait côtoyé et collectionné surtout les différentes méga évolutions Devenant ainsi un dresseur encore plus complet de base stratégiquement Car il posséderait tout le Pokédex de Kanto, les légendaires et surtout toutes les méga évolutions Si les méga évolutions étaient apparues et implantées surtout dès la première génération de Pokémon Nous en aurions eu bien davantage par rapport à des Pokémon qui n'en ont pas bénéficié Comme Leclas, comme Nidoki, Nidoqueen pour ne citer qu'eux Certains champions d'arène ou membres du conseil des 4 auraient été bien plus forts Il serait bien sûr de relever le niveau de la région d'au moins un cran ou deux On imagine aussi que la Team Rocket aurait développé son business autour de la recherche de Pokémon légendaires Et bien évidemment aussi de la méga évolution Avec une armée idéoplacée comme Giovanni bien plus puissant Et aurait mené des expériences faites sur des méga évolutions uniques dans leur laboratoire On peut clairement se le dire, si les méga évolutions étaient implantées dès la première génération Il y aurait eu des bails encore plus sombres en termes d'expérience et d'éthique Du côté de la Team Rocket et des différentes mafias Les méga évolutions implantées en première génération auraient surtout entraîné des méga évolutions également en deuxième génération Bien plus nombreuses et bien plus importantes À part Stylix, Isaiox, Karino, Pharampe et Tyrannosif Pour ne citer qu'eux et celles qu'on connaît déjà Même si Gold avait bien sûr la possibilité de capturer ces Pokémon là pour avoir lui aussi accès à la méga évolution Il pourrait pourquoi pas avoir son starter comme Tiflosion en méga évolué Et donc avoir une meilleure équipe dès le départ D'ailleurs on peut aussi noter que la Team Rocket aurait aussi mis la main sur ses Pokémon spéciaux dans la région de Johto Histoire de les cumuler davantage pour créer une meilleure armée qu'à Kanto Si on s'en tient uniquement à ces méga évolutions là Red avec méga drag au feu X et son panel de possibilités offertes par sa différentes collections de Pokémon Le rendent extrêmement puissant et imprévisible Avec un méga Tiflosion, Gold aurait offert une belle résistance Mais il est fort possible que la balance à ce moment là aurait plus penché pour Red que pour Gold Après certains vont me dire que Gold en plus de la méga évolution on pourrait utiliser Lugia ou Oro suivant les jeux Et les différents chiens légendaires pour l'épauler et renforcer sa team Et si on suit ce raisonnement là il suffit que Red nous sorte un Mewtwo méga évolué plus les différents oiseaux légendaires en soutien Avec drag au feu X pourquoi pas Son renflexe évidemment pour compléter C'est ce qu'on appellerait une vraie Dream Team Il n'y a absolument aucun débat sur la victoire de Red contre Gold dans ces conditions là Et surtout avec une telle puissance Donc pour moi si Red avait ses légendaires et sa méga évolution dans son équipe On aurait développé alors une toute nouvelle timeline Dans laquelle il pourrait battre Gold Et le fait bien sûr d'avoir un challenger aussi puissant Pourrait le stimuler et le motiver A voyager davantage et on l'aurait croisé par exemple dans d'autres jeux pour des combats bien plus sérieux Autre que de simples petites apparitions à Unis ou à Lola La possibilité aussi de voir Red qui perd dans cette timeline avec la méga évolution et les légendaires Ça pourrait davantage le booster pour encore plus le voir dans différentes régions Parce qu'il pourrait progresser, capturer davantage de Pokémon, compléter son Pokélex national Et continuer à représenter un challenge ultime Donc à part la possibilité de voir des régions comme Kanto, Joto plus fournie, plus forte Avec bien sûr différentes méga évolutions et différentes organisations qui se renforceraient avec le temps pour détruire le monde On aurait ici un duel encore plus spectaculaire entre deux légendes que sont Red et Gold Donc voilà les gars c'est tout pour ce petit épisode de Pokémon multiverse Centré sur les jeux, le fameux duel entre Red et Gold Il aurait du coup quelques impacts bien évidemment suivant la timeline dans laquelle on se trouve Avec méga évolution, sans méga évolution, avec les légendaires et sans les légendaires En attendant si vous kiffez ce concept là je vous laisserai comme d'habitude me laisser un petit pouce bleu Vous abonner, cocher la cloche pour ne pas rater les prochains épisodes de Pokémon multiverse Sur les vidéos aussi que je fais sur les jeux vidéo, les mangas, les animés, Fairy Tail, Inazuma et bien plus encore Je vous laisse également me rejoindre sur tous mes réseaux si vous voulez me parler et me poser des questions en dehors des vidéos Surtout sur Instagram et sur Twitter A bientôt les gars pour prochaine vidéo, ciao ! Ensemble pour toujours Et même un peu plus Amis jusqu'à la fin des temps Aujourd'hui et demain C'est une certitude Nous serons relents de nous Quoi qu'il nous arrive Toujours les meilleurs amis du monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada